Vous qui avez étudié des dizaines d'espèces, quelle est votre plus belle rencontre animale ? Expliquez-nous, on en est forcément curieux. Alors franchement... Je vous demande un choix, je sais que ce n'est pas facile. C'est très difficile, c'est une centaine d'espèces, pas une dizaine, c'est une centaine d'espèces. Du coup, choisir c'est difficile. Peut-être que je vais vous dire la dernière. J'ai travaillé avec les éléphants en ce moment et c'est une aventure incroyable. Des animaux qui sont autant passionnants qu'impressionnants, fascinants. Au niveau des émotions, dans ce livre, j'ai vraiment voulu placer les émotions au cœur de la science. Et là, pour le coup, avec les éléphants, vous êtes vraiment au cœur des émotions. La mémoire d'éléphant, c'est une réalité ? Oui, c'est une réalité. Mémoire visuelle, auditive, olfactive. Et puis cette trompe que j'évoque dans le livre, qui est une trompe à tout faire, un organe à tout faire. Que ce soit pour la communication, pour l'aspect sensoriel. C'est un outil aussi pour eux. Alors quand vous travaillez sur l'éléphant, ça se passe où ? Avec qui ? Comment ? Dans quelles circonstances ? On est curieux de ça aussi ? Bien sûr, c'est ce que j'explique. C'est à la fois en milieu naturel, parce que la vraie vie des animaux, c'est quand même dans leur milieu naturel. Pour comprendre l'évolution de la trompe, à la base, les éléphants n'avaient pas de trompe. Il y a plus de 50 millions d'années. Et puis petit à petit, cette trompe s'est allongée. Les défenses se sont diversifiées. Donc on veut comprendre en Afrique, en Namibie, en Afrique du Sud et en Namibie, comment cette trompe est utilisée en fonction des milieux différents dans lesquels ils vivent. Ils s'adaptent ? Bien sûr, ils s'adaptent. Il y a des sélections qui sont complexes, qui sont liées au braconnage, malheureusement, des éléphants. Puisque visiblement, plus ça va, plus les éléphants ont des défenses courtes. Et c'est possible que ce soit une sélection liée au braconnage, puisqu'ils sont chassés pour les défenses. Et puis, le milieu naturel, c'est fondamental. Et puis aussi, quand on veut comprendre le fonctionnement de la trompe, donc là, quand on veut travailler sur la biomécanique de la trompe, là, on met en place des expérimentations spécifiques. Et là, on travaille en parc zoologique, parce que pour comprendre les mouvements de la trompe, il faut mettre en place des protocoles où on va quantifier les forces, où on va reconstituer les mouvements en 3D de la trompe. Et là, pour le coup, c'est complémentaire, la captivité. Excusez-moi de cette remarque idiote, mais c'est mignon, un bébé éléphant. C'est craquant. Mais même adulte. Là, je ne suis pas très objective. Moi, je les trouve craquants. On va faire un détour, qu'il n'y en ait pas un, parce qu'il y a une rencontre humaine qui continue de guider votre travail. C'est celle d'Yves Coppens que nous avons si souvent accueillie, avec plaisir et curiosité, sur RTL. Il est décédé en juin 2022. Qui était cet homme pour vous, et quels souvenirs gardez-vous de lui ? Alors, cet homme, c'est d'abord un coup de foudre que j'ai eu quand j'étais toute jeune. J'étais jeune, adolescente. Je suis tombée amoureuse de lui et de Lucie en même temps. L'histoire a commencé à ce moment-là. Je voulais comprendre l'évolution. Grâce à lui, il a mis de l'émerveillement dans ma tête, et je l'ai toujours. Et le souvenir que je garde de lui, c'est probablement une humilité par rapport aux découvertes scientifiques qu'il avait pu faire. Et surtout, Emmanuel, la science, il me disait toujours de rester focalisé sur des questionnements scientifiques, d'essayer de ne pas trop s'éparpiller. Et puis, un optimisme, une foi en la vie qui était incroyable. Moi, des fois, je râle régulièrement, mais il me remettait sur les rails. Que vous a-t-il appris le plus important ? Le plus important, je dirais, se poser des questions. Mais je pense que j'avais déjà ça en moi. Je pense que je me pose à peu près 1000 questions par jour. Mais se poser des questions et toujours garder cette vision que la science peut tout résoudre. et qu'il faut s'accrocher à ses rêves et à ses objectifs, mais toujours au cœur des sciences. Alors, voilà pour Coppens, il fallait absolument qu'on parle de lui, puisqu'il vous inspire dans tous les sens du terme. Que vous ont appris ces animaux que vous fréquentez depuis tant d'années ? Ils m'ont appris, c'est un mot qui revient d'ailleurs, ils m'ont appris beaucoup d'humilité. Pourquoi ? Parce que c'est ce que je raconte aussi, c'est qu'en fait, il y a plein d'expérimentations que j'ai faites où ils ont tous trouvé des solutions auxquelles je ne m'attendais absolument pas. Donc, ils ont été bien meilleurs que moi. Donnez-nous des exemples. Par exemple, quand on a fait le test du labyrinthe, où on a placé des labyrinthes accrochées sur des grillages en parc zoologique pour tester l'utilisation d'outils chez plein de grands singes. Donc, il faut imaginer une planche avec des obstacles, on fixait ça au grillage et puis on mettait une nourriture au bout du labyrinthe. Et l'idée, c'était de voir si les animaux allaient être capables d'aller se fabriquer leur outil pour récupérer la noix. Et alors ? Et alors, ce qui s'est passé, pour la première expérience, par exemple, on avait mal fixé le labyrinthe, le singe capucin, il a mis la main dessous, il a secoué le labyrinthe et il a récupéré sa noix. Il était encore plus intelligent que vous aviez prévu. Bien sûr, voilà, Quentin, quand on est stupide, il trouve la solution. Et puis, le deuxième exemple, c'est qu'au départ, on avait mis du raisin frais, par exemple, chez les bonobos. Et on a une femelle bonobo qui s'est fabriquée un harpon et qui, du coup, a planté le raisin et n'a pas eu besoin de le ramener au travers des obstacles. Et en plus de ça, elle s'est payée le luxe de faire un petit cri de satisfaction. Donc, voilà, c'est l'humilité. C'est-à-dire que vous avez des surprises en permanence. Alors, ce qui est extrêmement touchant, dans tous les sens du terme, dans votre livre, c'est qu'on découvre à quel point les animaux ont des émotions et j'ai envie de dire des émotions comparables aux nôtres. Vous êtes d'accord pour qu'on formule ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. À chaque fois que j'étudie un animal, quasiment systématiquement, je découvre que chaque individu a sa propre personnalité. Et du coup, c'est assez fascinant. Je veux dire, il n'y a aucune limite. Et les émotions, elles sont vraiment présentes en permanence également. Quand vous avez une maman gorille qui, d'habitude, fuit votre regard, vous contourne, etc., les gorilles, vraiment, ils ne cherchent pas le contact. Ils n'ont même pas visuel. Ils ont toujours la tête qui est tournée. Là, vous arrivez un matin et vous avez cette femelle gorille qui vient vous montrer son bébé. C'est extraordinaire. On sent que certains individus cherchent l'interaction avec vous. Pourquoi les gorilles ne veulent pas affronter du regard ? On a une explication à ça ? Oui, les spécialistes des gorilles, comme chez Limassi, l'expliquent très bien. C'est vraiment une provocation pour eux. Donc, ça peut être un signe d'agressivité que de les fixer. Comme voilà, si je vous regarde droit dans les yeux, ça peut être mal interprété parfois. Donc, pour les gorilles, il semblerait que ce soit vraiment ça. C'est un signe d'agressivité. Alors, des animaux avec des émotions, ça, je n'en doute pas. Ont-ils pour autant une forme, alors là aussi, je vais encore employer un terme étrange, de conscience ? Alors, là, je vais vous dire, si vous mettez dix chercheurs dans une pièce, qui plus est venant de disciplines différentes, vous aurez des définitions différentes. Mais c'est votre avis à vous qui vous intéresse. Mon avis à moi, ça dépend vraiment comment on définit la conscience. Mais si c'est une conscience de soi, savoir que je suis un individu, j'existe, moi, je suis convaincue que oui. Alors, vous savez, il y a entre 2 et 10 millions d'espèces d'animals. Là, on est loin de les connaître toutes. On n'en connaît même pas 10 000 qui sont seulement bien décrites. 10 000 seulement. Donc, je ne pourrais pas dire que tous les animaux ont une conscience. Ce serait trop prétentieux de dire ça. Mais en tout cas, parmi toutes les espèces que j'ai étudiées, je suis convaincue qu'ils en ont une. Oui, en fait, vous nous dites qu'il se passe quelque chose dans leur petite tête et dans leur petit cœur. Oh oui, dans leur tête et dans leur cœur, assurément. Dans votre livre, vous nous faites découvrir les ressources dont le monde animal déborde. Et c'est absolument fascinant. Alors, quelques exemples. Le chimpanzé qui sait éloigner les moustiques grâce à des feuilles d'arbres. Le cacatoès noir qui sait jouer des rythmes de percussions bien spécifiques pour attirer les femelles. Ou encore, la fourmi du Sahara qui sait se repérer dans le désert. C'est de l'intelligence ou c'est de l'instinct ? Peut-être les deux mots en général ? Oui, les deux mots en général, je pense qu'il y a probablement des fondements génétiques dans ces comportements-là. Mais quand vous avez autant d'individus qui ont chacun leur propre spécificité, donc quand vous avez des différences entre les individus, on peut supposer qu'il y a eu des apprentissages différents et que donc c'est aussi de l'apprentissage et pas que de l'instinct. C'est vraiment de l'intelligence. Moi je pense, quand vous parliez des cacatoès, c'est extraordinaire, ce sont des batteurs. Donc ils vont prendre une noix ou une branche et ils vont le taper sur la branche. Chaque individu a son propre rythme pour attirer les femelles et les femelles vont sélectionner le mâle en fonction du rythme qu'ils proposent. Et chaque mâle va avoir un comportement différent. Donc là, c'est pas que de l'instinct, je pense pas. Quel est l'exemple le plus frappant selon vous de l'intelligence animale ? En tout cas, peut-être celui qui vous a le plus touché ou qui vous a le plus surpris. Oui, je sais que c'est pas fait. Celui qui m'a le plus surpris, alors d'intelligence, j'aime bien évoquer les mal-aimés. Je pense que les serpents, les araignées, il y a encore tout à découvrir chez ces animaux-là. Alors je vais parler d'une petite araignée, l'araignée mathématicienne qui tisse son fil de soie autour de pierres qu'elle sélectionne pour leur capacité à faire vibrer justement les sons. Et donc elle tisse son fil de soie autour des... le long des pierres qui sont autour du trou de son terrier et quand il y a une proie ou un prédateur qui va arriver qui va toucher le fil de soie, la vibration se propage au sein de son terrier. C'est une utilisation d'outils et on échoue une araignée. Voilà, j'aime bien mettre en valeur un peu ces mal-aimés, malheureusement pour eux d'ailleurs. Une dernière question qui m'intrigue, que peut nous inspirer le monde animal pour préparer notre avenir ? Je dirais même pour le sauver. Tout, 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 parce qu'il faut absolument un retour vers la biodiversité. On met en péril l'évolution des espèces en ce moment. C'est assez tragique et quand on voit les comportements et les performances de certains, vous parliez des fourmis tout à l'heure, les fourmis, ça nous a inspiré le GPS avec les revers aussi du GPS. On perd un peu en cognition spatiale chez les humains mais ils peuvent tout nous inspirer dans l'écologie, les transports, dans la santé, ils peuvent tout nous inspirer. Il faut vraiment du gagnant-gagnant dans ces domaines-là, s'en inspirer et les protéger en retour. Merci beaucoup Emmanuel Pouidebas. Votre livre « Mes plus belles rencontres animales » est publié chez Odile Jacob avec de très charmants croquis et des illustrations que l'on doit à votre père, Franck Pouidebas. Bonne journée à vous. Merci beaucoup.